d'être là, ce rendez-vous très particulier, puisque nous nous voyons par caméra interposée, ce qui change un petit peu les choses par rapport à d'habitude, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un sujet à la fois qui fait rêver et à la fois en bonne adéquation avec la saison, puisque c'est l'université d'été de l'Union. Et je vais vous parler des étoiles, et en particulier de là où naissent les étoiles, dans les nébuleuses, cette espèce de grands nuages de gaz qui sont situés à l'intérieur des galaxies. Et on va se rendre compte de la taille de l'univers en s'intéressant à ces objets immenses, dont on a mis du temps à comprendre le fonctionnement et qu'on a mis du temps à identifier, ou à différencier plutôt, pour pouvoir reconstituer l'histoire de l'univers. Alors cette conférence, elle s'appelle « Du chaos, naît une étoile », un titre que j'ai emprunté à Chaplin, d'où cet hommage à Charlie Chaplin au cours de cette conférence. Alors, il faut savoir que la manière dont on regarde le ciel, ne serait-ce que la nuit en levant les yeux vers les étoiles, on le voit tel que les hommes, il y a plusieurs millénaires, ont vu le ciel à l'œil. C'est aussi intéressant d'avoir en tête cette notion d'échelle, à la fois l'échelle spatiale, mais aussi l'échelle temporelle. On voit tous des choses similaires, et on regarde dans certaines directions, et on voit à peu près les mêmes choses depuis les éminimères. Alors, on a regardé le ciel à l'œil nu, et quand on a été capable de tituler des instruments, des artistes à travers les lunettes du XVIe siècle, et c'est à partir de ces éléments, de ces observations à travers les lunettes, qu'on s'est fait une première idée, un peu limitée au départ, du monde qui nous entoure, mais une idée bien plus avancée que ce qu'on imaginait depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, nous avons les télescopes, nous avons les sondes qui sont capables de voyager dans l'espace, et qui nous permettent de capter toutes les lumières de l'univers, et depuis ce moment où on a pu capter toutes les lumières de l'univers, eh bien, on a eu une nouvelle représentation du monde. L'univers, aujourd'hui, c'est plus d'un milliard six cent mille galaxies connues. On parle de deux cent milliards de galaxies dans l'univers, voire plus, les ordres de grandeur changent tous les dix ans. Et en tous les cas, l'image que vous voyez là, elle vous montre un aperçu des galaxies connues qui se rassemblent le long de filaments et de nappes. Ça, c'était une révélation quand on a pu comprendre cette organisation du monde, cette organisation des grandes structures de l'univers, où on voit des espèces de filaments, des lignes avec des points, constitués de points, qui sont tous des galaxies, ou des amas de galaxies. Et en fait, on va voir, à travers une simulation qui a été faite par des chercheurs, comment notre univers s'est structuré au fil du temps. On a une espèce de soupe de matière qui semble être homogène. Et au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, cette soupe se structure grâce à la gravité en créant ces filaments. Cette soupe, évidemment, elle existe sous forme de matière qui se répartit plutôt sous forme de gaz, très chaud, et qui, en s'effondrant sur lui-même, donne ces grandes lignes qui sont ces filaments. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des filaments ? Ce n'est pas seulement des lignes, c'est en fait des murs de gaz qui se sont constitués par effondrement de ce gaz. Et ces murs de gaz interagissent les uns avec les autres et donnent ces points brillants que l'on voit sur cette image relativement récente, ces dernières simulations qui ont été faites par les chercheurs. Et on voit ces points brillants qui sont des galaxies ou des regroupements de galaxies. Plus c'est brillant, plus les galaxies sont nombreuses dans cet amas de galaxies. Et ça donne notre univers. Alors, une dernière image assez récente d'un conférencier qui est spécialiste de la formation des galaxies qui nous explique qu'on a eu accès à la première lumière qui a été diffusée dans l'univers. C'est le fond diffus cosmologique. C'est cette image que vous voyez en bleu clair avec des zones orangées. Et bien, vous avez dans ces zones rouges-orangées des fluctuations de densité qui sont associées à des fluctuations de température. Et ces fluctuations, en fait, sont totalement inhomogènes, enfin, de formes totalement erratiques, je dirais. Et la matière, dans cette fluctuation de matière, fait qu'il y a un effondrement de cette matière. Et cet effondrement n'est pas du tout symétrique. On peut imaginer un ballon qui se dégonfle. Il se dégonfle de toutes les parties, ce ballon. De tous les côtés. Dans le cas des fluctuations, c'est un dégonflement, si vous voulez, dans une direction donnée. Puis après, on a un deuxième dégonflement dans une autre direction. Et puis, dans la troisième direction, ça se dégonfle à un autre moment. Et on va avoir, justement, c'est cette dissymétrie de l'effondrement qui va donner lieu à cette création de filaments qu'on a identifié depuis comme des murs qu'on a appelés pancakes. Là, il faudra demander au... aux astrophysiciens, pourquoi ils ont donné ce nom-là. Mais donc, imaginez ces espèces de murs de gaz qui se mélangent les uns aux autres pour donner cette structure filamenteuse de l'univers. Alors, après le Big Bang, les premières structures qui se sont formées, ce sont, on le pense, des galaxies et des amas de galaxies. Au vu de ce que je viens d'expliquer sur la structuration de l'univers, ça paraît assez naturel, même si on se pose toujours la question de savoir à quel moment les étoiles sont formées. On pense qu'elles se sont formées quelques millions d'années après, mais c'est encore à réfléchir en fonction des images, des données que l'on obtient depuis le fond du ciel. Alors, les galaxies et les amas de galaxies, on le comprend, ce sont des objets immenses dont nous, êtres humains, mortels, ne pouvons appréhender ni la taille, ni le nombre de ces objets qui existent dans l'univers. Les galaxies, en moyenne, une galaxie comme la nôtre, c'est 100 000 milliards de kilomètres et on pense que l'univers renferme quelques 2 000 milliards, que les galaxies, pardon, renferment quelques 2 000 milliards d'étoiles. Il y a quelques années, on parlait de 200 milliards d'étoiles et puis on parle plutôt de 2 000 milliards d'étoiles maintenant. On peut imaginer combien c'est difficile de faire une estimation du nombre d'étoiles par galaxie et si on compte environ 200 000 milliards de galaxies dans l'univers, 200 milliards de galaxies dans l'univers, ça fait beaucoup d'étoiles. Alors, ce sont dans les galaxies qu'on va trouver tous les objets que l'on connaît. On a besoin quelque part d'un espèce de contenant dans lequel on va trouver les étoiles, les nuages de gaz, les nébuleuses, les planètes, les poussières qui justifient l'existence de notre galaxie. On comprend que les objets existent sous forme de familles et donc ils ont besoin de se répartir dans une famille que sont les galaxies et elles-mêmes se répartissent en groupes qui sont les amas de galaxies. et les amas de galaxies eux-mêmes se répartissent en groupes qui sont les super amas. Par exemple, notre galaxie appartient à un groupe de galaxies qu'on appelle le groupe local qui comprend 36 galaxies. Ce groupe local appartient à un amas de galaxies, l'amas de la Vierge, qui lui-même appartient à un super amas qu'on appelle le super amas local et ceci, même si c'est immense, n'est qu'un petit coin de notre univers. Ça vous donne une petite idée. Alors, comment on a pu identifier ces galaxies, les distinguer ? Vous voyez cette image où c'est la galaxie du cigare qui est représentée. Je vous la remontrerai avec de meilleurs détails, de meilleures images un petit peu plus tard. Mais vous voyez, telle qu'on pouvait la voir avec des instruments déjà sophistiqués il y a quelques dizaines d'années, et c'est dans les années 30 qu'on a reconnu la galaxie comme un constituant fondamental de l'univers. Là, sur cette image, ce que l'on voit, c'est un espèce de gros nuage de gaz. Comment imaginer qu'à l'intérieur de ce gros nuage de gaz, on peut avoir des structures telles que les étoiles, les planètes et des nébuleuses plus ou moins évoluées ? Donc, il a fallu faire des observations et surtout des interprétations et des calculs pour identifier de quoi on parle. Alors, bien entendu, ce nuage, on le confondait avec des nébuleuses et on pensait qu'il était à l'intérieur de notre propre espace qu'on sait être aujourd'hui une galaxie. Mais ça a été défini non sans mal et on va voir comment. C'est vrai que je vous mets au défi de faire la différence entre un nuage nébuleux et une galaxie. On verra que quand on a une image du fond du ciel tel que nous a pu nous les donner l'instrument Hubble, les points brillants peuvent être confondus avec des étoiles. Alors, la plus grande difficulté, au-delà d'identifier ces objets, c'est de les situer, de savoir à quelle distance de nous ils se trouvent. Au vu de l'immensité de l'univers, on ne peut pas sortir son mètre, prendre un satellite et aller faire une mesure de distance. Donc, il faut évaluer ces distances et on va beaucoup utiliser la géométrie pour évaluer ces distances, mais aussi des repères, des objets très stables dans l'univers qui vont servir de repères pour situer, pour calculer des distances. Alors, quand on a observé ces nuages de gaz, qu'on ne savait pas encore identifiés, plusieurs hypothèses ont été faites. Arlo Chapelet pense que ces nuages de gaz qu'on voit dans l'univers sont plutôt des petites nébuleuses qui sont situées à l'intérieur de notre espace qu'on appelle aujourd'hui galaxie, mais même à ce moment-là, on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. On devinait qu'on avait un monde qui rassemblait un certain nombre d'objets, dont des nuages de gaz des petites nébuleuses. Donc, tous les nuages qu'on pouvait voir, Chapelet imaginait qu'ils étaient à l'intérieur de notre propre galaxie. Peut-être que, enfin, certainement, d'ailleurs, au départ, on imaginait que notre galaxie était le monde, était l'univers. Kurtis préfère l'image dit l'univers pour ces objets et il imagine que ces nuages de gaz sont bien plus grands qu'ils n'y paraissent et que ce sont des grandes nébuleuses qui seraient identiques à notre propre galaxie, à notre propre nuage, entre guillemets, et du coup, que ces grandes nébuleuses seraient situées au-delà de notre propre galaxie, au-delà de notre monde à nous, ce qui signifie qu'il existe d'autres mondes autour d'une autre. Et cette notion de multitude des mondes, on va la retrouver à différentes échelles, que ce soit pour les spécialistes des étoiles de la physique stellaire, les spécialistes des galaxies ou les cosmologistes qui vont s'intéresser à l'histoire même de l'univers. Alors, il nous faut les observations des nuables, entre autres, pour évaluer la distance exacte de ces nébuleuses en utilisant des étoiles qu'on appelle des céphéides. Ces étoiles ont la particularité d'être pulsantes et d'avoir un pulse extrêmement régulier, donc un pulse de lumière extrêmement régulier, qui va nous permettre de calculer le temps qui s'écoule entre deux pulses, ce qu'on appelle une période, et donc d'évaluer une distance à partir de la luminosité perçue de l'étoile et de cette période de pulsation de l'étoile qu'on appelle céphéides. Eh bien, à partir de ces céphéides, Edwin Hubble va évaluer la distance de certaines nébuleuses, de ces nuages, notamment de la nébuleuse Andromède, qui est aujourd'hui bien reconnue comme notre voisine, la galaxie Andromède, mais qu'on voyait comme un nuage initialement, et il comprend que cette nébuleuse est bien située à l'extérieur de notre galaxie, donc il donne raison à Curtiss sur l'interprétation de ce que sont ces nuages nébuleux. Et puis on va avoir Trumpler qui va identifier des systèmes stellaires à l'intérieur de ces nébuleuses, donc ça veut dire que ces nuages sont constitués d'autres structures à l'intérieur et donc il va indiquer, il va définir que ces nébuleuses sont des galaxies et non pas seulement des nuages de gaz plus ou moins grands. Donc là, on commence à avoir une représentation de ce qu'est une galaxie. De fait, on va plutôt donner le nom de galaxie à ces grands nuages de gaz très structurés, ces nébuleuses extérieures, et on va garder le nom de nébuleuse pour les grands nuages de gaz qui existent à l'intérieur de notre galaxie. Donc on ne gardera pas le terme qui avait été adopté pendant un temps de nébuleuse extra-galactique pour éviter la confusion. C'est toujours difficile en astrophysique de nommer les objets ou de les renommer au fur et à mesure de ce qu'on comprend de l'évolution de ces objets. Donc là, on a sur cette image, par exemple, une très belle galaxie qui ressemble à la nôtre, qui est une galaxie spirale, vous voyez, constituée d'un cœur qu'on appelle un bulbe qui est assez brillant, qui est entouré de quelque chose de nébuleux aussi, et puis des bras très brillants également qui s'enroulent autour et qui sont extrêmement bleus, qui signifie que des étoiles sont en formation dans ces bras, des étoiles plutôt jeunes. Et puis, on utilisera le nom de nébuleuse pour les nuages de gaz situés dans notre galaxie. Alors, vous voyez, sur la seconde image, en bas de cette diapositive, une autre galaxie qu'on appelle GUM, GUM 19, je crois, et qu'on pourrait confondre avec une nébuleuse. Et pourtant, on a des détails ici extrêmement importants, mais on a affaire à une nébuleuse plus irrégulière que celle que vous voyez en haut de l'image. Donc, on peut imaginer la difficulté de distinguer les objets et de les classer par famille pour savoir à quoi ces objets correspondent. C'est en 1912 qu'Horriéta Lévite va travailler sur les étoiles variables pulsantes, les fameuses céphéides, et comprendre que les variations d'éclats, donc la période, est liée à la luminosité des étoiles. Et ça, c'est une révélation qui va permettre de déterminer la luminosité des étoiles et donc d'évaluer les distances de ces étoiles et de tous les objets qui se trouvent autour. On peut imaginer, au vu du nombre d'objets que l'on a dans notre galaxie, déjà rien que dans notre galaxie, combien ce travail est un travail de fourmi où on va prendre les objets un par un pour évaluer la distance quand on a repéré plusieurs céphéides dans l'espace et qu'on a déterminé les distances de ces céphéides ou la distance entre un objet et un autre. Donc c'est un vrai travail de fourmi qui a été engagé par Henrietta Levitt à partir de 1912 et qui va permettre d'avoir les informations dont on a besoin. Alors, je n'ai pas résisté à l'envie de vous partager cette équation, j'en mets pas beaucoup, mais ici, c'est assez étonnant parce qu'en astrophysique, on peut avoir des équations très simples. Et donc ici, on a une différence de magnitude entre la magnitude apparente et la magnitude intrinsèque de l'objet. Manitude, c'est relié à la luminosité, on peut parler de luminosité de l'étoile et on voit qu'elle est reliée à la distance des objets qu'on appelle des. Le reste, c'est une équation mathématique. Et c'est cette simple relation qui va permettre d'établir un catalogue des objets qu'on observe dans le ciel et d'évaluer leur distance par rapport à nous. Et on pourra aller plus loin en évaluant à partir d'une autre relation de Tully-Fisher éventuellement la vitesse des objets qu'on observe des points brillants qui peuvent être des étoiles mais aussi d'autres galaxies. Je vous rappelle que quand on regarde notre fond de ciel, certains points brillants sont des étoiles, elles peuvent être assez proches et d'autres points brillants beaucoup plus lointains mais très lumineux sont des galaxies. Donc on peut aussi évaluer la vitesse de déplacement je dirais de ces galaxies. Et on va construire comme ça une échelle de proche en proche. Alors revoyons un petit peu ce que c'est une galaxie. Aujourd'hui les galaxies qu'on connaît le mieux j'ai envie de dire ou qui nous paraissent les plus belles sont ces fameuses galaxies spirales. Vous en avez une magnifique ici. Donc on retrouve là on la voit de face du dessus on retrouve ce bulbe central constitué d'un très grand nombre d'étoiles plutôt des étoiles âgées au vu de la couleur de ce bulbe un peu jaune et puis des bras spiraux qui s'enroulent autour et vous voyez beaucoup de poussière dans ces bras spiraux et beaucoup de gaz qui sont poussière et gaz qui sont des éléments utilisés pour fabriquer les étoiles et on voit en rose des étoiles en formation. Donc une galaxie par définition c'est un ensemble d'étoiles de gaz et de poussière. Alors dans les années 90 on s'est aperçu que cette matière très lumineuse qu'on est capable maintenant de voir n'est pas le seul constituant de l'univers elle ne représente que 5% des constituants de l'univers. On s'est aperçu par ailleurs que ces galaxies si elles étaient si elles avaient cette forme et qu'elles ne se dilapidaient pas dans l'espace alors qu'elles tournent sur elles-mêmes donc on devrait perdre de la matière en périphérie et bien c'est parce qu'il y avait un autre type de matière qui maintient cohérente en cohésion cette galaxie c'est la matière noire. On pense que les galaxies sont entourées de matière noire baignent dans une dans une quantité de matière noire définie qui représente 25% de la matière dans l'univers et qui justifie l'existence de ces galaxies donc c'était une grande révélation dans les années 90 de comprendre ça et aujourd'hui les spécialistes de ce domaine continuent à nous parler de matière noire même si les cosmologistes cherchent d'autres pistes pour expliquer cette cohésion des galaxies dans l'univers. Alors notre galaxie ce qu'elle a en plus c'est un trou noir super massif au cœur caché dans le cœur dans le bulbe de la galaxie qui représente quelques 2 millions de masses solaires donc ce sont des trous noirs assez importants donc là encore on a des spécialistes des trous noirs pour essayer de comprendre la formation de ces trous noirs super massifs parce que les petits trous noirs on sait comment ils se forment on sait que c'est le résultat de la mort d'une étoile massive mais les très gros trous noirs c'est un petit peu plus compliqué à comprendre mais c'est un sujet que j'aborderai cette année à l'UNIA. alors le diamètre de cette galaxie c'est environ 100 000 années-lumière c'est à peu près la taille de notre propre galaxie on peut trouver des variantes bien entendu mais c'est une bonne moyenne une année-lumière c'est 10 000 milliards de kilomètres je vous laisse faire la multiplication 100 000 multiplié par 10 000 milliards ça vous donne la dimension au kilomètre de cette galaxie le nombre d'étoiles c'est quelques dizaines à quelques centaines ou milliers de milliards d'étoiles suivant la taille de la galaxie donc c'est une quantité phénoménale et on peut imaginer bien entendu qu'autour de ces étoiles on est des planètes alors on va s'intéresser au contenu de ces galaxies et en particulier je vais revenir je vais en revenir aux nébuleuses dont j'ai parlé au départ et là les vraies nébuleuses qui sont ces nuages de gaz alors on voit ici défiler un intérieur de galaxies avec beaucoup d'étoiles beaucoup de poussière qui donne cet aspect un petit peu opaque un petit peu épais et puis des zones plus sombres qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien mais plutôt du gaz du gaz et de la poussière qui assombrit l'environnement donc en proportions variées dans les galaxies ici on la voit par la tranche cette galaxie spirale en proportions variées on va trouver des étoiles des nébuleuses alors on va avoir plusieurs types de nébuleuses des nébuleuses dites en émission c'est à dire que ce sont des nébuleuses relativement chaudes avec des températures qui vont de 7000 degrés à 11000 degrés c'est ce qu'on appelle des régions H2 pour parler de l'hydrogène ionisé c'est à dire un hydrogène qui a perdu son électron donc qui est chargé on va trouver des régions de gaz froid donc d'autres types de nébuleuses beaucoup plus froides c'est ce qu'on appelle des régions H1 ou des nuages interstellaires d'hydrogène neutre alors là cette fois-ci notre hydrogène il n'est pas ionisé il n'a pas perdu son électron donc il n'est pas chargé il est neutre et ces régions de gaz froid ont des températures qui vont de moins 170 degrés à quelques 30 degrés donc c'est plutôt des températures plus proches des températures qu'on connaît donc c'est ce qu'on appelle des températures froides on va également trouver beaucoup de poussières interstellaires c'est tout ce que vous voyez en sombre sur l'image et des particules de rayonnement cosmique qui traversent en permanence ces galaxies à cause de toute la dynamique des étoiles notamment à l'intérieur de ces galaxies alors une image que j'aime beaucoup même alors qu'on a dit il y a 10 ans être la galaxie la plus lointaine jamais observée depuis on en a observé d'autres mais j'aime quand même toujours partager cette image pourquoi ? parce que vous voyez vous devinez une galaxie spirale on voit bien le bulbe on voit bien les bras qui s'enroulent autour on voit une flambée d'étoiles à la fois rose donc les étoiles sont des proto-étoiles qui sont en cours de formation et puis des flambées en bleu qui sont des étoiles qui commencent à se former donc le bleu est plus chaud que le rouge et on voit une dynamique extrêmement importante donc on voit cette galaxie en train de se former cette galaxie spirale et pas au bout de sa formation et ce qu'on a compris c'est qu'elle est le résultat d'une rencontre avec d'autres galaxies et que la fusion galactique donne lieu à cette forme de galaxie spirale et on a compris cette galaxie elle est vue telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années donc l'univers ici est âgé de 3,8 milliards d'années donc on remonte dans le temps on est en train de voir l'univers tel qu'il était il y a 10 milliards d'années donc plus on voit loin dans l'espace et plus on voit loin dans le temps donc ça c'est quelque chose d'incroyable et on trouve d'autres objets que vous pouvez regarder sur les sites d'astrophysique qui sont encore plus lointains ce que nous montre l'observation de cette galaxie cette image c'est que finalement il existe plusieurs types de galaxies à nouveau on observe dans l'univers des objets qui ressemblent à des galaxies mais qui ont toutes les caractéristiques des galaxies mais qui ne semblent pas tout à fait être des galaxies alors on va voir qu'en fait il y a plusieurs catégories de ces objets des catégories spirales donc comme je vous en ai montré plusieurs des catégories plutôt de galaxies irrégulières je vous en ai montré une tout à l'heure on va en voir d'autres et des galaxies elliptiques et on va voir comment on passe de l'une à l'autre la vraie question pour un astrophysicien qui découvre ces objets à un moment donné dans l'univers donc à un temps donné c'est est-ce que ces objets dépendent l'un de l'autre et ont une histoire commune est-ce qu'ils ont évolué et se sont transformés ou est-ce que ces objets sont totalement indépendants les uns des autres tout est possible au départ quand on les observe il faut ensuite reconstituer les histoires donc parmi les trois grandes catégories de galaxies on va trouver celles qui sont observées le plus couramment aujourd'hui les galaxies spirales la voie lactée notre galaxie est une galaxie spirale on comprend je pense que maintenant c'est clair que c'est un disque avec un bulbe central autour duquel s'enroulent les bras spiraux ici on voit cette galaxie par la tranche on devine le bulbe un peu caché derrière de la poussière on devine les bras et ce que je n'ai pas dit en plus on pense qu'autour de cette galaxie il y a une espèce de coquille qu'on appelle un halo qui est constitué de matière noire beaucoup mais aussi d'un peu de matière très diffuse du gaz très diffus très léger qui fait que quand on prend cette image on ne voit pas vraiment ce halo on devine quelque chose d'un petit peu une forme d'épaisseur si vous voulez très légère mais on ne le voit pas clairement alors ce qu'il faut savoir je vous ai dit la taille de cette galaxie c'est environ 100 000 années-lumière on va avoir en épaisseur 3000 années-lumière ou 1000 années-lumière pardon en largeur de bulbe 3000 années-lumière et puis 100 000 années-lumière pour la taille d'un bout à l'autre de cette galaxie et la taille du halo également alors cette galaxie a montré que sa rotation était différentielle c'est à dire que le cœur tourne plus vite que les extrémités 1000 tours du cœur pendant qu'on a 1000 tours du cœur on a un tour aux extrémités donc c'est des rotations une différence de rotation entre le centre et l'extrémité donc comme je vous l'ai dit ce sont les galaxies que l'on voit le plus couramment aujourd'hui elles représentent 77% de la population si on se retrouve dans quelques millions d'années ou milliards d'années ce sera peut-être ce sera plus pourcentage très certainement on aura perdu des galaxies spirales ces galaxies on l'a vu à travers la flambée de formation d'étoiles possèdent des étoiles encore jeunes parce qu'il y a des étoiles qui se sont formées il n'y a pas longtemps même si une grosse grosse quantité d'étoiles a été formée il y a 10 milliards d'années il y en a encore qui se forment aujourd'hui et on trouve du gaz en plus en plus en petite quantité puisqu'il est utilisé pour former ces étoiles alors quelques exemples de galaxies voici ici une très belle galaxie qu'on appelle la galaxie du sombrero alors là pour le coup on voit on devine la forme du halo galactique autour de la galaxie du sombrero on voit un bord extrêmement poussiéreux mais un bulbe très très lumineux donc cette galaxie situe à 28 millions d'années-lumière de nous elle est un petit peu plus petite que la nôtre puisqu'elle fait 50 000 années-lumière de long et elle est située dans l'amas de la Vierge un autre exemple qui ne porte pas de jolis noms mais un numéro dans le catalogue NGC donc une galaxie spirale très poussiéreuse située dans la constellation du lion on a un très grand nombre de bras ici plutôt plutôt jaunâtre donc qui laisse penser qu'on a beaucoup plus d'étoiles vieilles dans cette galaxie la galaxie de l'œil noir à cause de cette grande grande quantité de poussière qui assombrit beaucoup cette galaxie les bras de cette galaxie très nombreux aussi on est dans la chevelure de Bérénice et vous voyez sur le devant de l'image on a des étoiles en formation qui apparaissent en rose et puis le gaz qui est chauffé qui apparaît en bleu et qui justifie la formation des étoiles un objet assez différent dans la gamme des galaxies spirales c'est une galaxie spirale barrée donc à la fois parce qu'on voit une espèce de barre au centre de la galaxie qui est définie par ces deux bras qui ont été formés et cette galaxie pour le coup elle ne contient pas beaucoup de bras spiraux seulement deux importants donc c'est ce qu'on appelle une spirale barrée donc il a bien fallu se dire on a affaire à une galaxie spirale d'accord mais ce n'est pas les galaxies spirales de d'habitude donc il va falloir créer des sous-catégories de galaxies spirales pour essayer de reconstituer les histoires peut-être que l'une est le résultat d'une évolution de l'autre notamment ici on va parler d'effondrement du gaz et de la poussière vers le centre qui a formé cette barre alors dans une deuxième catégorie de familles de galaxies on va avoir les galaxies elliptiques on voit bien sur cet exemple qu'on n'a pas du tout de bras dans cette galaxie on a un bulbe et un halo donc et on s'aperçoit aussi alors on ne le voit pas sur l'image mais c'est une galaxie immense très grande et qui a un aspect un peu de sphéroïde aplatie et pas de sphère parfaitement parfaitement ronde donc on a un autre type d'objet qui laisse penser à l'évolution des galaxies mais on va voir dans quel ordre donc ça c'est ce qu'on appelle une galaxie elliptique qui aurait peut-être perdu ses bras ces galaxies elliptiques elles représentent à peu près 20% de la population contre 70% je le rappelle pour les galaxies spirales et elles ne possèdent pas beaucoup d'étoiles jeunes pratiquement pas peu de poussière peu de gaz ce qui laisse entendre quoi que c'est un objet qui est le résultat de l'évolution de galaxies spirales puisqu'il n'y a plus de jeunes étoiles plus de poussière plus de gaz on est plutôt sur l'évolution finale de galaxies et ces objets présentent un mouvement plutôt lent et plus aléatoire que les galaxies spirales alors on va avoir aussi une sous-catégorie dans les galaxies elliptiques qui vont être les galaxies lenticulaires qui peuvent être une étape de la formation de ces galaxies elliptiques donc on en voit une ici on devine un disque plat mais qui ne contient pas de bras spiraux et à nouveau on n'a plus d'étoiles en formation plus beaucoup de poussière non plus donc qui laisse penser à nouveau qu'on a affaire à une elliptique à un moment de sa formation et puis la dernière grande catégorie de galaxies ça va être les galaxies irrégulières on a toujours dans l'univers comme ça quelques objets irréguliers qui ne rentrent pas dans la ligne de conduite qu'on a identifiée et donc il faut créer une catégorie d'irrégulières qui sont pour le coup peut-être les plus difficiles à interpréter ou parce qu'on va moins trouver de règles si vous voulez mais en même temps on est à une étape peut-être clé certainement de la formation de galaxies à leur début si je puis dire donc on peut imaginer un effondrement de gaz au début de la formation de l'univers quand les grandes structures ont commencé à se former et cet effondrement était un peu dans toutes les directions sans que ce soit très structuré c'est ce qu'on a vu avec la simulation de la formation de l'univers tout à l'heure les différentes dimensions l'effondrement n'a pas lieu de la même façon dans les différentes dimensions hauteur largeur longueur et donc on va se retrouver avec des structures comme ça qui n'ont pas spécialement de bulbes au centre peut-être qu'on peut trouver une densité un peu plus importante à un endroit mais on n'a pas vraiment une structure évidente donc il n'y a pas de forme identifiée et c'est plutôt des structures petites qui certainement peuvent grandir en rencontrant d'autres galaxies de cette taille-là ou d'autres galaxies spirales qui passent à proximité et on n'a pas encore beaucoup d'étoiles qui se forment dans ces objets puisqu'on serait peut-être au début de l'évolution des galaxies et on en trouve très peu 3% aujourd'hui donc ça laisse penser que c'est une étape en amont des galaxies spirales et qu'on devait certainement en avoir plus il y a plusieurs milliards d'années on va trouver des étoiles plutôt jeunes même s'il n'y en a pas beaucoup et du gaz à la fois des nuages de gaz où l'hydrogène est ionisé donc très chaud des nuages de gaz très chaud et des nuages de gaz plutôt froids ces nuages de gaz plutôt froids sont très grands et un peu moins denses que les nuages de gaz très chauds pour lesquels l'effondrement du gaz a pu commencer et enfin ces galaxies présentent une faible rotation d'ensemble on comprend que c'est la dynamique de rotation qui va structurer le gaz et la poussière autour d'un cœur mais ici vu qu'on n'a pas de structure c'est assez cohérent d'avoir une faible rotation de ces objets alors quelques exemples de galaxies irrégulières qu'on pourrait très bien confondre ici avec un amas d'étoiles par exemple d'ailleurs je pense que la limite parfois n'est pas forcément évidente donc ici c'est une galaxie dans le groupe local des 36 galaxies dont je vous ai parlé dans notre environnement proche et donc on va avoir cette classification de galaxies à l'intérieur desquelles se forment les premières étoiles donc d'abord dans les petites galaxies galaxies naines et on comprend que ces galaxies s'agrègent les unes aux autres et perdent cette forme irrégulière qu'on peut avoir au départ pour donner lieu à une galaxie un petit peu plus structurée petit problème de texte qui se superpose et donc on va on va avoir comme je vous l'ai dit des galaxies spirales et des galaxies spirales barrées qui sont une catégorie des spirales dont la barre est formée par le gaz qui tombe vers le centre de la galaxie et puis en dessous je vous ai mis cette image qui montre que dans les halos galactiques on a pu trouver pas seulement de la matière noire mais aussi de la matière ordinaire et notamment du monoxyde de carbone et puis à l'intérieur de ces halos on va aussi trouver des regroupements de vieilles étoiles ce qu'on va appeler des amas globulaires donc depuis quelques décennies on a compris que ces halos galactiques n'étaient pas seulement constitués de matière noire et existaient vraiment on y trouve aussi de la matière alors les galaxies ce sont des pépinières d'étoiles elles sont le siège de la formation stellaire et on a vu que dans certaines galaxies cette formation stellaire cette formation d'étoiles était extrêmement abondante et en fait ces étoiles elles vont se former dans des nuages de gaz et de poussière qui sont présents dans les bras des galaxies donc je vous avais promis tout à l'heure de vous montrer l'image de la galaxie du cigare avec beaucoup plus de détails la voici on a un magnifique zoom avec des images prises dans plusieurs longueurs d'onde du spectre électromagnétique pour donner ces détails qu'on vient de voir pour la galaxie du cigare vous vous souvenez on voyait une espèce de nuage un petit peu informe au départ ici on voit un objet beaucoup plus beaucoup plus fin avec des structures particulières à l'intérieur de ces galaxies on a nos nébuleuses c'est-à-dire les nuages de gaz et de poussière et la dynamique les mouvements à l'intérieur de cette galaxie vont provoquer des ondes de choc qui vont comprimer ces nuages de gaz et de poussière qui vont les chauffer également et qui vont entraîner l'effondrement de la poussière et du gaz vers un grumeau vers une densité de matière un peu plus importante et qui va entraîner la formation de grumeaux qui vont grossir petit à petit pour constituer le berceau des étoiles en formation alors on va avoir d'abord plutôt des étoiles massives qui se créent qui vont avoir des durées de vie relativement courtes à l'échelle de l'univers le relativement court ça se traduit quand même à quelques millions millions d'années jusqu'aux milliards d'années mais quand ces étoiles massives vont arriver à la fin de leur vie elles vont exploser en supernova là je vous fais l'histoire des étoiles en très très court pour arriver à quoi pour arriver à la production d'ondes de choc extrêmement puissantes qui va venir dynamiser les nuages de gaz et répandre l'ensemble des éléments chimiques qui se sont formés à l'intérieur de l'étoile au fur et à mesure de sa vie et comme ça enrichir les nuages de gaz qui vont donner lieu à la naissance d'autres étoiles qui vont être enrichies en éléments chimiques donc cette dynamique est extrêmement importante dans l'univers et dans les galaxies en particulier donc les galaxies aujourd'hui elles sont très éloignées les unes des autres parce que notre univers est en expansion mais ça veut dire que si on fait tourner le film à l'envers nos galaxies étaient plus proches les unes des autres avant avant que notre univers soit à ce niveau d'expansion tel qu'aujourd'hui donc elles étaient plus proches les unes des autres et donc qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que la gravité avait plus le dessus et que les galaxies devaient rentrer en collision bien plus souvent qu'on ne peut l'observer aujourd'hui si ce n'est que c'est difficile d'observer une collision de galaxies ça prend 900 millions d'années pour que deux galaxies se rencontrent donc quand nous on pointe notre télescope et qu'on essaye de regarder le film ce film est très très lent donc vous imaginez qu'en fait il faut toutes les images de l'univers qu'on prend sont des moments d'un film qu'on essaye de reconstituer et il ne faut pas se tromper il faut que les images appartiennent au même film mais si vous voulez c'est un petit peu comme ça qu'on reconstitue l'histoire de ces objets qui fusionnent des galaxies qui fusionnent et on crée on crée ensuite des simulations sur ordinateur pour donner deviner enfin modéliser la dynamique de fusion des galaxies et bien entendu même si les fusions on va le voir ne sont pas frontales elles créent elles-mêmes des ondes de choc qui vont venir dynamiser la matière faire bouger la matière et entraîner une flambée de formation d'étoiles donc on comprend que les galaxies leur évolution est liée à la collision des galaxies naines des petites galaxies irrégulières un petit peu comme des ruisseaux qui vont se rassembler pour donner des rivières jusqu'à l'océan si je puis dire là on a une représentation sur cette image de différentes étapes de la fusion des galaxies et donc on pense que le plus grand nombre de fusions a eu lieu il y a quelques 10 milliards d'années on en a encore aujourd'hui et on prévoit dans quelques milliards d'années que notre galaxie la voie lactée rencontre la galaxie Andromède sa voisine donc il y a encore des fusions de galaxies qui ont lieu mais elles sont bien plus rares aujourd'hui puisque les galaxies tendent à s'éloigner aussi les unes des autres et puis elles ont déjà beaucoup fusionné il y a 10 milliards d'années donc on devine que cette collision des galaxies même si elle n'est pas frontale c'est pas un énorme choc puisque ça a lieu sur 900 millions d'années on devine néanmoins que cette collision va détruire la structure spirale des galaxies et donner naissance à des galaxies plus importantes qui sont les galaxies elliptiques que je vous ai montré tout à l'heure alors on voit par exemple sur cette simulation faite sur ordinateur une collision de deux galaxies alors celle-ci elle est un peu violente quand même celle-ci mais disons que le film est accéléré vous avez le temps en milliards d'années qui défilent en millions d'années qui défilent en haut de l'image vous avez d'abord les cœurs qui s'arrachent de la matière l'un l'autre puis qui ne sont pas tout à fait détruits au premier passage qui se rencontrent à nouveau et ça peut avoir lieu plusieurs fois jusqu'à ce que les cœurs fusionnent pendant ce temps-là de la matière est arrachée à la galaxie une partie s'en va dans l'espace intergalactique mais une partie se met un petit peu en rotation en fonction de la dynamique de la collision une partie de cette matière se met un petit peu en rotation autour du cœur du nouveau cœur en train de se former pour donner les bras suivant qu'on a affaire à des galaxies spirales qui fusionnent ou des galaxies irrégulières où les bras la matière s'échappe les bras ne se forment pas et ça donne lieu à des galaxies elliptiques alors quelques exemples magnifiques que j'aime beaucoup les souris par exemple dans la chevelure de Bérénice alors à l'œil nu malheureusement on ne voit pas tout à fait ça c'est grâce aux instruments que l'on a aujourd'hui et le fait d'utiliser toutes les lumières c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde pour observer le ciel qu'on a ces détails-là et on voit bien la matière qui est arrachée à partir du cœur de la galaxie de droite et du coup les espèces de ponts de matière qui se créent entre les deux noyaux qui se sont déjà rencontrés une fois et qui se rapprochent à nouveau pour se rencontrer alors on voit par exemple sur la galaxie de gauche une flambée du bleu au sommet de cette galaxie c'est le gaz chauffe et provoque la formation de nouvelles étoiles un autre exemple ici de deux galaxies dans la constellation du grand chien on a une grande galaxie et une plus petite galaxie la galaxie de gauche IC 2163 a des étoiles en formation beaucoup plus que NGC 2207 mais elles sont en train de s'absorber l'une l'autre alors comme il y en a une plus grosse que l'autre on aura certainement un mouvement qui sera un petit peu différent peut-être une absorption un petit peu plus rapide du coeur et puis une que j'aime beaucoup qui est très belle c'est la galaxie des antennes ici on voit un coeur qui est en train de fusionner qui est extrêmement brillant donc la matière s'est allumée on assiste à une flambée de formation d'étoiles mais on voit aussi que de la matière est arrachée et qu'on va probablement très peu se retrouver avec des bras s'il en reste on est plutôt à une étape de la formation vers une galaxie elliptique alors si on fait un zoom de ce coeur qui est magnifique on dirait un bijou et bien on observe ces couleurs et on voit on distingue bien encore les deux coeurs qui sont en train de se rapprocher donc c'est une collision qui a commencé à 900 millions d'années et on a une traversée des coeurs il y a 600 millions d'années un petit peu comme les souris qu'on a vues précédemment et il faudra on a eu l'apparition des antennes que je viens de vous montrer il y a 300 millions d'années et il faudra attendre encore 400 millions d'années pour voir fusionner les noyaux de ces deux galaxies qui donnera lieu à plutôt une galaxie elliptique donc c'est un objet incroyable et qui montre bien comment on interprète toutes ces étapes alors un autre objet que j'aime beaucoup qui démarre plus ou moins cette fusion ici on a une galaxie spirale complètement déformée par la galaxie elliptique rappelez-vous cette galaxie elliptique elle est très grosse très dense elle a plus de bras plus de poussière plus de gaz mais elle a une forte densité et cela suffit à déformer même à distance cette galaxie spirale dont une grosse partie de la matière va retomber sur la galaxie elliptique pour donner un objet encore plus gros donc ça c'est extrêmement extrêmement intéressant et ce sont les effets de marée les forces de marée qui déforment cette galaxie spirale donc c'est assez beau à observer et puis ici un oiseau cosmique ce n'est pas deux galaxies en fusion mais trois galaxies qui sont en train de fusionner deux galaxies spirales que l'on devine dans le corps on pourrait dire le haut du corps le bas du corps et puis une galaxie irrégulière qui ne devait pas être loin qui forme la tête de cet oiseau et qui interagit également avec les deux autres par effet gravitationnel alors du coup je vous montre sur cette image enfin sur ce petit film ici cette simulation de la formation des galaxies au sein de l'univers donc par structuration de filaments de ces espèces de grands murs de gaz qui en fusionnant donne lieu à du réchauffement bien sûr qui crée une flambée et surtout résultat récent qui crée une espèce d'éjection de gaz voilà qui est symbolisée par ces bulles de gaz ici dont on a besoin pour former les galaxies on a besoin de cette formation de bulles de gaz qui vont s'effondrer les uns sur les autres pour former les galaxies et l'ensemble tient en cohérence parce qu'il y a plusieurs galaxies qui se forment en même temps et qui créent les fameux amas de galaxies qui eux-mêmes sont à proximité d'autres regroupements de galaxies donc d'autres amas et super amas et ce qui donne cette structuration dans notre univers donc je vous remontre ici des simulations de fusion alors vous avez quelque chose de très lent à droite et quelque chose d'un petit peu plus rapide à gauche et qui est extrêmement intéressant sur cette simulation à gauche de l'image c'est que vous avez les objets simulés et qui sont comparés à chaque fois que la simulation s'arrête à des vrais objets observés dans le ciel donc ça veut dire que ces simulations sont au plus près de ce que l'on observe donc on a tendance à penser qu'elles sont plutôt justes et on arrive à reconstituer les formes différentes de ces objets ces formes qui paraissent totalement erratiques totalement asymétriques peuvent être reconstituées par simulation de proche en proche pour donner les différentes étapes de fusion de ces galaxies si on rentre comme condition initiale les bons paramètres de masse de quantité de gaz de quantité de poussière de température pour faire cette simulation On voit sur la simulation de droite qui continue encore le plus de détails du coup de cette attraction des cœurs de la matière qui est éjectée de la matière qui est chauffée ce qui apparaît en orangé donc de la matière qui se répartit un petit peu autour et puis des sortes d'antennes qui sont expulsées dans l'espace intergalactique jusqu'à la fusion des noyaux après deux trois passages de ces noyaux en fonction je le répète des caractéristiques de la taille de la densité de la masse des galaxies alors une image récente qui est encore une simulation mais qui montre à la fois la présence de filaments froids qui s'échappent et d'éjection de gaz qui a chauffé très chaud et qui part dans la direction opposée au filament ça c'est extrêmement intéressant alors ça paraît évident quand on le voit sur cette image mais c'est difficile à simuler il faut comprendre que tout ce qui est froid dans l'univers on ne le voit pas donc on doit deviner qu'il y a du gaz froid mais pour que la physique ait lieu il faut quelque part que ce gaz chaud s'appuie sur un gaz qui est plus froid pour pouvoir être éjecté en plus de la dynamique et donc il faut simuler la présence de ce gaz froid qui en général est en plus grande quantité que le gaz chaud donc c'est ce qui a été fait sur cette image et qui permet de comprendre la dynamique des galaxies au fur et à mesure de leur évolution alors je vais passer maintenant à la formation des étoiles parce qu'à l'intérieur de ces galaxies on l'a compris on a des étoiles qui se forment régulièrement et des étoiles de différentes tailles sauf que pour former ces étoiles on a besoin à l'intérieur des galaxies des fameuses nébuleuses de ces grands nuages de gaz et de poussière et on va les appeler des nébuleuses diffuses alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure donner des noms en astrophysique ou en astronomie c'est compliqué on avait commencé à appeler ces nuages de gaz des nébuleuses sauf qu'on les a on a aussi appelé des nuages de gaz qui sont le résultat de fin de vie d'une étoile des nébuleuses donc il va falloir différencier les nébuleuses donc les nébuleuses de formation d'étoiles on les appelle des nébuleuses diffuses alors ce sont ces nuages ce sont les cocons à l'intérieur desquels naissent les étoiles qu'elles soient petites ou grandes qu'elles soient naines ou massives c'est souvent le terme qu'on emploie et ces étoiles vont fabriquer une énergie colossale que l'on connait nous à travers le soleil qui est donc une énergie qui est source de lumière et donc source de toute vie dans l'univers on a besoin de la fabrication de l'énergie par les étoiles pour avoir lumière chaleur et donc apparition de la vie sur certaines planètes en tous les cas sur la nôtre on la cherche ailleurs les nébuleuses elles sont à l'intérieur des galaxies donc dans les bras spiraux ce sont ces grands nuages de gaz et de poussière dits interstellaires et ils peuvent nous apparaître noirs et opaques on l'a vu sur certaines galaxies tout à l'heure elles étaient entourées de nuages de gaz plutôt poussiéreux et donc foncés et ces nuages ces nébuleuses peuvent aussi nous apparaître brillantes et colorées donc on comprend que là encore on va avoir besoin de classifier ces nébuleuses par famille pour comprendre quel est leur rôle au sein des galaxies donc ces nébuleuses on va utiliser le gaz et la poussière qui va se contracter toujours par effet gravitationnel et lié à la dynamique des ondes de choc qui traversent ces nébuleuses et on va avoir la matière qui va se contracter en globules plutôt froids et plutôt sombres qui vont eux-mêmes s'effondrer sous la force de leur propre gravité et on a besoin de ces effondrements pour former les étoiles alors du coup si on a des effondrements et bien la matière du nuage va être entraînée de façon je dirais chaotique et de plus en plus vite quand les étoiles vont se former par contraction donc le gaz lui autour de l'étoile va s'agglomérer et donc il va être pioché dans la nébuleuse de gaz et de poussière je rappelle que ces nébuleuses sont constituées du gaz le plus abondant dans l'univers qui a été créé au moment du Bing Bang c'est l'hydrogène au sein des premières étoiles qui ont été formées dans les galaxies l'hydrogène a fusionné pour donner lieu à de l'hélium donc on va trouver dans les nébuleuses de l'hydrogène et de l'hélium donc plusieurs types de nébuleuses on a d'abord ces fameuses nébuleuses sombres opaques qu'on va appeler des nébuleuses obscures à absorption à absorption parce qu'elles absorbent la lumière elles ne la laissent pas passer c'est pour ça qu'elles nous apparaissent sombres ces nuages opaques nous apparaissent plutôt rouges parce que le bleu est plus absorbé que le rouge et donc on les voit on parle de rougissement interstellaire ce qui donne la signature de ces nébuleuses obscures à absorption on va ensuite trouver un autre type de nébuleuses et je vais vous montrer des exemples ce sont les nébuleuses à réflexion ici ce sont plutôt des nébuleuses situées à proximité d'étoiles chaudes et elles vont diffuser la lumière qu'elles reçoivent de l'étoile donc cette fois-ci c'est le bleu qui est plus diffusé que le rouge et donc elles vont nous apparaître plutôt bleues ces nébuleuses alors ce qui est pratique ça nous permet de les distinguer assez facilement donc les nébuleuses à réflexion elles réfléchissent la lumière des étoiles à proximité on va ensuite avoir les nébuleuses à émission cette fois-ci ces nébuleuses là elles renferment des étoiles à l'intérieur un petit peu comme une lampe avec un abat-jour et ce sont les étoiles à l'intérieur qui vont éclairer cette nébuleuse donc on parle de nébuleuses à émission et donc ces nébuleuses vont produire des photos en grande quantité qui vont chauffer les atomes d'hydrogène donc ioniser les atomes d'hydrogène et donc nous faire avoir des nuages de gaz chauds des fameuses régions H2 dont j'ai parlé tout à l'heure c'est lié à ces étoiles renfermées dans ces nébuleuses alors un exemple ici de nébuleuses qui est un peu à la fois à émission ou à réflexion on va dire et on y voit aussi de la poussière donc on peut avoir un mélange de structures ici on est dans les pléiades et puis une autre nébuleuse que j'aime beaucoup même si l'image commence à être un petit peu connue c'est la nébuleuse du cœur et de l'âme je pense que vous voyez bien le cœur donc on devine qu'à côté c'est l'âme chacun y mettra l'image qu'il souhaite et donc là on a une image avec une région de formation d'étoiles on voit que là on a du gaz et beaucoup de poussière qui apparaît en beige orangé et on voit que cette poussière ce gaz il est creusé parce que le gaz est utilisé pour former des étoiles on a en rouge les poussières les poussières un peu chaudes en vert des nuages un peu denses sur l'avant-plan de l'image et d'ailleurs sur cet avant-plan vous voyez des espèces de cônes de gaz et de poussière c'est typiquement dans ces espèces de sommets de petits cônes que se forment les étoiles elles ont besoin d'être enfermées dans ces cônes dans des globules qui les protègent du rayonnement cosmique de tout ce qui se passe autour sinon les étoiles n'arriveraient pas à se former il leur faut quand même plusieurs millions d'années pour se former donc il faut qu'elles soient protégées pendant toute la phase d'accrétion du gaz et de poussière pendant toute la phase de leur enfance une autre un autre nébuleuse enfin un ensemble de nébuleuses qu'on va trouver dans ce qu'on appelle le complexe d'Orion avec où des dizaines de milliers d'étoiles sont en formation donc ici si vous avez retenu on voit bien une nébuleuse en absorption c'est cette tête de cheval que l'on voit au loin on a une nébuleuse un peu rougeâtre derrière on a une nébuleuse en émission en dessous qui est la nébuleuse de la flamme et puis on a des étoiles principales un petit peu en avant-plan très lumineuses qui vont d'ailleurs chauffer le gaz aux alentours pour donner lieu à des nébuleuses en réflexion alors on a cette fameuse nébuleuse de la tête de cheval qui peut ressembler à un dragon là chacun on a choisi tête de cheval mais peut-être que quand elle a été nommée elle n'était pas tout à fait cette forme et puis des étoiles qui sont cachées dans les nébuleuses de la flamme et qui éclairent le gaz très fortement et puis une nébuleuse très connue M42 sous la ceinture d'Orion si vous regardez la constellation dans le ciel donc vue sous différentes longueurs d'onde par Hubble notamment où on voit au centre un groupe d'étoiles en formation qu'on appelle un amas ouvert c'est un amas du trapèze qui contient environ un millier d'étoiles en train de se former dans cette nébuleuse et on voit bien le gaz la poussière chauffée le gaz chauffé le gaz un petit peu plus froid toutes ces différences de couleurs si les couleurs ne sont pas réelles leur différence et leur contraste montrent typiquement les différences de densité et de présence de poussière donc ça c'est la grande nébuleuse d'Orion M42 alors on va trouver une autre nébuleuse que j'aime beaucoup aussi qui est Trifide nommée comme cela par Herschel parce qu'on a à la fois une nébuleuse en émission avec du gaz chauffé notamment par les grosses étoiles que l'on voit et puis traversée par une nébuleuse de poussière sombre un petit peu sous forme de Y qui semble séparer cette nébuleuse en trois parties nébuleuse obscure alors la nébuleuse du pélican on voit ici typiquement la différence de matière entre le gaz la poussière la formation des étoiles on retrouve ces espèces de petits cônes ou de filaments de formation d'étoiles mais comme je pense que vous n'êtes pas obligé de me croire qu'il s'agit d'un pélican voilà l'image qui vous montre cette espèce de pélican vous voyez bien le bec avec l'œil en haut on devine l'aile et cette nébuleuse du pélican est située à côté de la nébuleuse de l'Amérique du Nord alors comme vous n'êtes pas obligé de me croire non plus voilà la nébuleuse du pélican à côté de l'Amérique du Nord vous voyez qu'avec un petit peu d'imagination on retrouve dans le ciel ce que l'on a sur Terre c'est assez magnifique alors une autre nébuleuse qui devrait plaire également c'est la nébuleuse de la tête de sorcière je pense que vous êtes d'accord avec cette image on voit bien le nez pointu c'est vu de côté l'œil avec un grand menton donc on devine que cette nébuleuse qui est plutôt bleutée est éclairée par une étoile à proximité qui est d'ailleurs l'étoile Rijel la plus une étoile bleue brillante qui éclaire cette nébuleuse de la tête de sorcière alors un autre type de nébuleuse en absorption ici ce qu'on comprend avec cette espèce de pilier dans la nébuleuse de l'aigle qui ressemble d'ailleurs à un animal et bien c'est que ces structures sont liées au fait que dans ces nuages de gaz les étoiles en formation creusent les nuages et disloquent le nuage et du coup la poussière par ailleurs s'agglomère par effet gravitationnel et on retrouve ces structures assez incroyables au sein des nébuleuses et ici dans la nébuleuse Trifide on a l'espèce de tête d'escargot avec des antennes à l'intérieur desquelles se trouvent des étoiles en formation et donc voilà un exemple d'étoiles en formation prises par Hubble ici je crois que c'est les pléiades la rosette voyez les détails grâce à toutes les lumières qu'on utilise le fantôme la nébuleuse du fantôme la carène et le signe donc vous avez un ensemble de structures assez incroyables avec des répartitions de gaz et de poussière liées à la quantité de matière de gaz de poussière et au nombre d'étoiles en train de se former c'est assez important que les étoiles se forment à plusieurs parce que ces globules à l'intérieur desquelles se trouvent les étoiles sont en équilibre les uns par rapport aux autres donc on parle souvent de formation d'étoiles par plusieurs centaines ou milliers dans un même regroupement qu'on appelle un amas ouvert alors voilà un petit balayage fait par Hubble vous reconnaissez M42 Dorion qui nous amène sur cet amas ouvert du trapèze où sont en train de se former un millier d'étoiles on va voir ici un autre balayage qui vous montre dans la nébuleuse de la carène une nébuleuse obscure en absorption tout en longueur qui peut faire penser à un félin et on va voir ici un petit zoom dans la nébuleuse de l'aigle où on distingue très très bien dans cette nébuleuse toute la matière creusée des endroits qui sont un petit peu vidées de gaz et de poussière pour arriver jusqu'à une zone où des étoiles sont en formation donc très plutôt brillantes où le gaz est chauffé on retrouve ces espèces de structures poussiéreuses sous forme sous forme de globules on retrouve le pilier que je vous ai montré précédemment les trois piliers de la création sur l'image de droite voilà ça c'est la nébuleuse de l'aigle et donc à l'intérieur de ces nébuleuses et bien on a les étoiles qu'on appelle des proto-étoiles quand elles sont en formation pour lesquelles la matière se contracte jusqu'à atteindre dans le cœur de l'étoile de cette proto-étoile une chaleur et une pression suffisantes pour amorcer la fusion nucléaire dont on a besoin pour produire de l'énergie donc c'est la fusion nucléaire du gaz qui constitue les soiles c'est-à-dire de l'hydrogène donc typiquement la matière s'effondre sur le cœur de l'étoile qui se forme au fur et à mesure en tournant sur elle-même elle enclenche ses réactions nucléaires elle a utilisé tout le gaz et la poussière qui est autour d'elle mais un petit peu plus loin il y a encore du gaz et de la matière qui sont disponibles et qui se sont mis en rotation sous forme de disques autour de la proto-étoile et cette poussière et ce gaz vont servir à former les planètes autour de l'étoile alors on a quelques exemples de ces proto-étoiles qui ont utilisé tout le gaz et toute la poussière autour d'eux mais il en reste autour pour former les planètes on a par exemple Formal O en bas de l'image qui est une proto-étoile en formation on y a distingué une à deux exoplanètes en formation il y a quelques années une simulation en haut à droite et puis cet amas ouvert dans lequel plusieurs étoiles se sont formées et il nous reste des filaments de gaz encore chaud qui nous apparaissent en bleu sur le côté typiquement c'est ce qu'on appelle un amas ouvert donc si on fait la simulation de cette formation des étoiles et bien voilà une nébuleuse reconstituée à l'intérieur de laquelle on a ces points brillants qui sont en fait les étoiles en formation qui étaient initialement enfermées dans des globules de poussière qui les protégeaient et petit à petit quand l'étoile arrive à se former elle utilise toute la matière de ce globule pour nous apparaître directement sous forme d'étoiles avec le reste de la matière en rotation autour d'elle qui va être utilisée pour former les planètes et puis l'énergie et la matière en trop est expulsée par l'épaule donc ici c'est une simulation qui n'est pas très bonne en termes de qualité d'image mais qui montre la formation d'une étoile et d'un système planétaire donc qui donne une petite idée en très court puisque je vous rappelle que c'est plusieurs millions d'années pour former une étoile et les planètes qui se mettent en rotation autour de l'étoile et donc on va s'intéresser à la manière dont se forment ces étoiles et les réactions qu'elles allument puisque l'étoile est une source d'énergie qui produit lumière et chaleur et donc il va falloir qu'elles provoquent des réactions avec les atomes d'hydrogène donc c'est ce qu'on appelle les réactions de protons-protons où on a 4 protons qui vont fusionner pour donner un atome d'hélium donc 4 hydrogènes qui vont fusionner pour donner un atome d'hélium on est aux alentours d'une température de 15 à 20 millions de degrés c'est la température dans le cœur du soleil 15 millions de degrés on provoque cette réaction alors pour les adeptes des équations de réaction nucléaire vous avez la réaction au milieu de l'image et puis il faut se dire que l'étoile elle va dans le cœur qui représente quelques pourcents du volume de l'étoile c'est très peu l'espace utilisé pour fabriquer pour les réactions nucléaires est un petit volume mais comme la masse de l'étoile est très concentrée dans le cœur c'est suffisant et donc cet hydrogène dans le cœur va être utilisé tout le temps dont l'étoile a besoin pour fabriquer de l'énergie jusqu'à ce que cet hydrogène du cœur soit épuisé quand on s'éloigne du cœur la température diminue on n'est plus à 15 millions de degrés quand on s'éloigne du cœur de l'étoile et donc si la température diminue les réactions nucléaires ne peuvent pas avoir lieu en dehors du cœur donc on brûle l'hydrogène dans le cœur mais quand il n'y en a plus la production d'énergie va baisser la pression dans le cœur va diminuer et du coup mon cœur va commencer à s'effondrer parce qu'il faut savoir que d'un côté j'ai la gravité qui agit qui tend à comprimer le cœur mais de l'autre côté la pression qui est produite par les réactions de fusion tend à pousser les couches vers l'extérieur donc on a un équilibre entre pression et gravité sauf que quand les réactions nucléaires s'arrêtent la pression diminue et donc il n'y a plus d'équilibre et la gravité prend le dessus pour faire s'effondrer le cœur donc du coup on peut penser que l'étoile va s'arrêter à ce moment-là de produire de l'énergie et donc de vivre et le noyau se contracte et il peut se contracter beaucoup sauf que la contraction fait quoi ? Elle va augmenter la densité de matière et la température et il va falloir atteindre un certain niveau de température et de matière bien sûr juste pour qu'un nouvel équilibre s'instaure cela se fait dans les étoiles de type solaire à 100 millions de degrés un nouvel équilibre s'instaure les réactions nucléaires se rallument pour brûler l'hélium qui a été formé dans le cœur initialement d'hydrogène les héliums vont fusionner pour produire quels éléments du carbone et de l'oxygène le processus va recommencer quand tout l'hélium qui a été produit initialement est utilisé pour fabriquer du carbone et de l'hydrogène je n'ai plus d'hélium dans le cœur donc les réactions vont s'arrêter le cœur va commencer à s'effondrer la pression va diminuer la densité va augmenter la température va augmenter mais il faut qu'elle augmente jusqu'à 600 millions de degrés pour que les réactions nucléaires se rallument pourquoi ? parce que les éléments chimiques qu'on fabrique sont de plus en plus lourds donc il faut de plus en plus de conditions de température et de pression pour que la fusion puisse redémarrer il s'avère que dans le soleil qui est une petite étoile la fusion ne peut pas redémarrer à cause de la taille de l'étoile mais dans les étoiles massives la fusion peut redémarrer à 600 millions de degrés et on va voir le carbone fusionner pour donner du néon du calcium du magnésium et on va répéter le processus avec une température de 1 milliard de degrés dans le cœur de l'étoile pour que l'oxygène formé précédemment fusionne pour donner du silicium du phosphore du soufre et ainsi de suite jusqu'au fer le fer ne pouvant pas être transformé en or dans ces conditions-là il va falloir que l'étoile explose en supernova pour qu'on puisse fabriquer d'autres éléments chimiques plus lourds et tous ces éléments chimiques fabriqués à l'intérieur de l'étoile au moment de l'explosion vont venir ensemencer les nébuleuses de gaz et de poussière dans lesquelles vont se former de nouvelles étoiles de nouvelles planètes qui vont être enrichies de ces éléments et c'est bien ce qui se passe sur Terre puisque le Soleil est une troisième génération d'étoiles donc nous bénéficions dans notre Soleil et sur Terre de ces éléments chimiques les familles d'étoiles je vous l'ai dit sont réparties soit dans des amas ouverts où se forment les étoiles comme on le voit sur cette simulation ici et on va avoir un autre type d'amas un petit peu plus lourd mais avec des étoiles plus vieilles qui sont les amas globulaires dans les amas ouverts on a des étoiles qui se sont formées en même temps donc elles ont à peu près toutes le même âge mais elles peuvent évoluer différemment parce qu'elles vont s'échapper de cet amas ouvert exemple d'amas ouvert ici dans la nébuleuse du cocon on a souvent des amas à l'intérieur des nébuleuses des séries de milliers d'étoiles qui sont fabriquées et donc ces amas si elles sont dans les nébuleuses ils sont dans les bras des galaxies spirales tandis que les amas globulaires qui sont plus riches plus denses et qui contiennent des étoiles plus vieilles eux sont plutôt ils seraient même des prémices de galaxies donc on les trouve plutôt dans les halos des galaxies et non pas dans les bras des galaxies donc on en voit un ici sur cette sur ce petit film donc ça c'est un amas globulaire parce qu'il ressemble à un globule et donc on voit par rapport au précédent qu'il contient beaucoup plus d'étoiles et qu'il est très jaune donc des étoiles très anciennes ça veut dire que ces objets se sont formés très tôt dans la galaxie quand les nuages interstellaires étaient encore très volumineux et on parle encore de prémices aux formations des galaxies donc un exemple de dama globulaire dama du toucan et puis comme je vous l'ai dit on a différentes tailles d'étoiles on a notre soleil qui est représenté en jaune ici on va trouver des étoiles plus petites des naines oranges ou des naines rouges qui sont des étoiles qui ont des très longues durées de vie parce que la fabrication d'énergie est moins efficace que dans les que dans les grandes étoiles mais du coup ça permet ça permet aux planètes d'avoir le temps de se développer et puis on va trouver des étoiles beaucoup plus grosses jusqu'aux géantes bleues super géantes bleues qui sont des étoiles très très massives jusqu'à des étoiles dites de vol frayés comme vous voyez celles qui tournent sur l'écran qui sont des étoiles très massives mais qui du coup sont instables tournent très vite et perdent énormément de matière dans l'espace interstellaire ces étoiles sont caractérisées par leur température et donc on associe leur température à leur couleur donc la température de surface et à leur luminosité et donc à leur masse donc ici encore une simulation de nébuleuses à l'intérieur desquelles se forment les étoiles on voit toute une diversité de structures de couleurs liées aux différences de température et je terminerai mon propos cette conférence par ces dernières diapositives toutes les images qu'on a pu voir sont liées à notre capacité à avoir capté des couleurs invisibles donc aller au-delà de l'œil ici je vous montre une image qui est en train de pointer le centre de la voie lactée dans lequel se trouve le trou noir supermassif et cet accès aux lumières invisibles a permis de voir le monde autrement de totalement révolutionner notre connaissance du monde du coup de faire cette classification de tous les objets de l'univers et on va attribuer des couleurs arbitraires aux différentes images que l'on a parce que ces lumières sont invisibles donc elles n'ont pas de couleur intrinsèque mais c'est les contrastes entre ces couleurs qui nous permettent d'avoir les détails dont on a besoin et donc en général c'est souvent associé aux différences de température des objets quand on a des objets de plus de 10 000 degrés on les observe en ultraviolet ou en rayon X quand on a des objets de froid à moins 250 degrés on va plutôt observer en infrarouge et en ondes radio donc petit exemple de ce qui est observé dans différentes longueurs d'ondes et ensuite on fait une composition de ces différentes images prises à différentes longueurs d'ondes et donc là on se rapproche à nouveau vers le centre de notre voie lactée avec une source radio très intense avec cet objet et donc on comprend par la présentation de ces différentes structures de notre univers qu'en fait on a trois grandes familles dans l'univers liées aux trois niveaux de taille que l'on trouve dans l'univers le monde des galaxies qui va rassembler la matière et influencer et subir les influences de la gravitation et de l'expansion de l'univers ces influences contraires on va avoir le monde des étoiles qui est une industrie chimique dans laquelle on va trouver la fabrication des atomes et l'énergie dont on a besoin et le monde des planètes ces planètes qui sont des astres porteurs d'espoir puisque c'est là qu'on peut y trouver la vie elle s'est développée sur notre planète on imagine qu'elle peut se développer sur d'autres planètes voilà ces trois niveaux de structure et donc je vais vous montrer ce film que j'aime beaucoup qui est un petit peu ancien et qui vous montre les différences de taille d'abord des planètes donc vous avez les tailles des objets indiqués d'abord en kilomètres puis en années-lumière et rappelez toujours en haut à gauche de l'écran l'objet précédent le plus grand objet précédent qui vous a été montré et donc à chaque fois vous grimpez en taille et en échelle ici pour se rendre compte de la taille des différents objets la plus grande planète du système solaire c'est 142 000 km la plus grande étoile on va le voir c'est quelque 2 milliards de kilomètres donc ça fait une étoile pas très stable donc il y a une durée de vie très courte notre soleil nous a une taille de 1 400 000 km de diamètre donc je vous disais que c'était une petite étoile mais les petites étoiles sont les plus abondantes dans notre dans notre univers dans notre galaxie et univers on a même des objets évalués à 3 milliards de kilomètres donc Canis Majoris et donc vous pensez que cette étoile hyper géante est très grande et bien ça n'est pas vrai c'est juste un petit point dans l'immense océan de l'univers on va voir du coup la taille d'autres objets que sont les nébuleuses ici les nébuleuses de la carène ici les nébuleuses de l'œil de chat la nébuleuse hélix les piliers de la création qu'on a vu tout à l'heure dans la nébuleuse de l'aigle à 10 années-lumière un amas globulaire je vous ai dit que ça pouvait être très grand 50 années-lumière un autre amas du centaure la nébuleuse de la tarantule 500 années-lumière le petit nuage de Magellan qui est une galaxie irrégulière satellite de notre galaxie une galaxie spirale 35 000 années-lumière la galaxie du sombrero 70 000 années-lumière la galaxie comme la nôtre entre 100 et 120 000 années-lumière et on a des galaxies un petit peu plus grandes ici on a une galaxie elliptique 250 000 années-lumière 500 000 jusqu'à la plus grande galaxie connue 5 millions d'années-lumière et puis l'univers observable qui aujourd'hui a 13,8 années-lumière 13,8 milliards d'années-lumière et donc on se rend compte combien l'univers est riche et incroyable c'est extrêmement important et je le dis souvent de tenir compte des différentes échelles dans l'univers nous on a une échelle toute petite et donc je terminerai mon propos avec cette citation la lumière et l'absence de lumière constituent le langage du ciel à mesure que nous apprenons à mieux le déchiffrer nous découvrons toujours plus de choses qui existent là-bas au loin la lumière des étoiles nous parle non seulement de très loin mais aussi d'il y a très longtemps et des étendues d'obscurité profonde où rien ne semble briller cachent des objets presque aussi volumineux que des supernovas cette citation est empruntée au livre écrit par André Braïc et sa compagne Isabelle Grenier André Braïc était astrophysicien à Saclay à Paris et donc je vous recommande ce livre Lumière des toiles pour ceux qui connaissent déjà un petit peu l'astrophysique c'est extrêmement bien fait et puis pour ceux qui ont plutôt besoin de démarrer ce livre a quelques années mais il est mis à jour régulièrement Cosmos chez Grund où tous les objets sont classifiés avec des images incroyables je recommande ce livre là pour ceux qui ont besoin de s'initier à l'astronomie et donc je terminerai par cette image de proto-étoile donc d'étoile en formation une image à nouveau incroyable qui vous montre le gaz utilisé et puis les petites éjections en rouge que vous voyez sur l'image de l'étoile en train de se former je vous remercie beaucoup pour votre attention d'avoir partagé avec moi cette passion de l'univers et pour ma part je vous donne rendez-vous à l'UNIA ce sera en décembre pour mon cycle de cinq conférences en astrophysique astronomie et pour ceux qui souhaitent continuer à suivre les conférences de l'université d'été je vous invite à venir voir le jeudi 23 juillet sur youtube la conférence de Jean-Marc Giaume sur l'histoire du comté de Nice merci beaucoup à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501